Cinquième acte, Hippolyte et Haricie paraissent. Quoi, vous pouvez vous taire en ce péril extrême ? Vous laissez dans l'erreur un père qui vous aime ? Cruelle, si de mes pleurs méprisant le pouvoir Vous consentez sans peine à ne plus me revoir, partez. Séparez-vous de la triste Haricie, Mais du moins en partant assurer votre vie, Défendez votre honneur d'un reproche honteux, Et forcez votre père à révoquer ses voeux, il en est temps encore. Pourquoi, par quelle caprice, Laissez-vous le champ libre à votre accusatrice, Éclaircisse et taisée ? Et que n'ai-je point dit ? Ai-je dû mettre au jour l'opprobre de son lit ? Devais-je, en lui faisant un récit trop sincère, D'une indigne rougeur couvrir le front d'un père ? Vous seules avez percé ce mystère odieux, Mon cœur pour s'épancher n'a que vous et les dieux. Je n'ai pu vous cacher, juger si je vous aime, Tout ce que je voulais me cacher à moi-même. Mais songez sous quel sot je vous l'ai révéler, Oubliez s'il se peut que je vous ai parlé, madame, Et que jamais une bouche si pure ne s'ouvre pour compter cette horrible aventure. Sur l'équité des dieux, osons nous confier. Ils ont trop d'intérêt à me justifier, Et Phèdre, tôt ou tard de son crime puni, N'en saurait éviter la justignomini. C'est l'unique respect que j'exige de vous. Je permets tout le reste à mon libre courroux. Sortez de l'esclavage où vous êtes réduite. Osez me suivre. Osez accompagner ma fuite. Arrachez-vous d'un lieu funeste et profané, Où la vertu respire un air empoisonné. Profitez pour cacher votre prompte retraite De la confusion que ma disgrâce y jette. Je vous puis de la fuite assurer les moyens. Vous n'avez jusqu'ici de garde que les miens. De puissants défenseurs prendront notre querelle. Argos nous tend les bras, Et Sparte nous appelle. À nos amis communs, portons nos justes cris. Ne souffre pas que Phèdre, assemblant nos débris, Du trône paternel nous chasse l'un et l'autre, Et promette à son fils m'a dépouillé la vôtre. L'occasion est belle, il la faut embrasser. Quelle peur vous retient, vous semblez balancé. Votre seul intérêt m'inspire cette audace. Quand je suis tout de feu, d'où vous vient cette glace? Sur les pas d'un banni, craignez-vous de marcher. Hélas, qu'un tel exil, Seigneur, me serait cher. Dans quel ravissement à votre sort lié, Du reste des mortels je vivrais oublié. Mais n'étant point unis par un lien si doux, Me puis-je, j'avais qu'honneur, dérobé avec vous. Je sais que sans blesser l'honneur le plus sévère, Je me puis affranchir des mains de votre père. Ce n'est point m'arracher du sein de mes parents, Et la fuite est permise à qui fuie ces tyrans. Mais vous m'aimez, Seigneur, et ma gloire à l'armée. Non, non, j'ai trop de soin de votre renommée. Un plus noble dessein m'amène devant vous. Fuyez vos ennemis et suivez votre époux. Libre dans nos malheurs, puisque le ciel l'ordonne, Le don de notre foi ne dépend de personne. L'hymène n'est point toujours entouré de flambeaux. Aux portes de Trézène et parmi ces tombeaux, Des princes de maras antiques sépultures, Est un temple sacré, formidable aux parjures. C'est là que les mortels n'osent jurer en vain. Le perfide y reçoit un châtiment soudain, Et craignant d'y trouver la mort inévitable, Le mensonge n'a point de frein plus redoutable. Là, si vous m'en croyez, D'un amour éternel nous irons confirmer le serment solennel. Nous prendrons à témoin le Dieu qu'on y rêvère. Nous le prierons tous deux de nous servir de pair. Des dieux les plus sacrés, j'attesterai le nom, Et la chaste d'Iane, et l'auguste Junon, Et tous les dieux enfin témoins de mes tendresses, Garantiront la foi de mes saintes promesses. Le roi vient, fuyez, prince, et partez promptement. Pour cacher mon départ, je demeure un moment allé, Et laissez-moi quelques fidèles guides Qui conduisent vers vous ma démarche timide. Dieu, éclairez mon trouble, Et daignez à mes yeux montrer la vérité Que je cherche en ces lieux. Songe à tout, chérie Smen, et sois prête à la fuite. Vous changez de couleur et semblez interdite, madame. Que faisait Hippolyte en ce lieu ? Seigneur, il me disait un éternel adieu. Vos yeux ont su dompter ce rebelle courage, Et ses premiers soupirs sont votre heureux ouvrage. Seigneur, je ne vous puis nier la vérité. De votre injuste haine, il n'a pas irrité. Il ne me traitait point comme une criminelle. J'entends. Il vous jurait une amour éternelle. Ne vous assurez point sur ce cœur inconstant, Car à d'autres que vous, il en jurait autant. Lui, Seigneur ? Vous deviez le rendre moins volage. Comment souffriez-vous cet horrible partage ? Comment souffrez-vous que d'horribles discours D'une si belle vie ose noircir le cours ? Avez-vous de son cœur si peu de connaissances ? Discernez-vous si mal le crime et l'innocence ? Faut-il qu'à vos yeux seuls, Un nuage odieux dérobe sa vertu qui brille à tous les yeux ? Ah ! C'est trop le livrer à des langues perfides ! Cessez ! Repentez-vous de vos vœux homicides ! Craignez, Seigneur, craignez que le ciel rigoureux Ne vous haïsse assez pour exaucer vos vœux. Souvent, dans sa colère, il reçoit nos victimes. Ses présences sont souvent la peine de nos crimes. Non, vous voulez-en vain couvrir son attentat. Votre amour vous aveugle en faveur de l'ingrat. Mais j'en crois des témoins certains, irréprochables. J'ai vu, j'ai vu couler des larmes véritables. Pour un égard, Seigneur, Vos invincibles mains ont de monstres sans nombre Affranchis les humains. Mais tout n'est pas détruit. Et vous en laissiez vivre un ! Votre fils, Seigneur, me défend de poursuivre. Instruite du respect qu'il veut vous conserver, Je l'affligerai trop si j'osais achever. J'imite sa pudeur Et fuis votre présence Pour n'être pas forcée à rompre le silence. Quelle est donc sa pensée ? Et que cache un discours commencé tant de fois, Interrompu toujours. Veulent-ils m'éblouir par une feinte veine Sont-ils d'accord tous deux pour me mettre à la gêne ? Mais moi-même, Malgré ma sévère rigueur, Quelle plaintive voix Crie au fond de mon cœur. Une pitié secrète et m'afflige et m'étonne. Une seconde fois, Interrogeons, Zénon ! Je veux de tous les crimes être mieux éclairci. Garde qu'Énon sortent et viennent seuls ici. J'ignore le projet que la reine médite, Seigneur, Mais je crains tout du transport qui l'agite. Un mortel désespoir sur son visage est peint. La pâleur de la mort est déjà sur son teint. Déjà de sa présence avec honte chassée, Dans la profonde mer, Énon s'est lancée. On ne sait pas d'où part ce dessin furieux, Et les flots pour jamais l'ont ravi à nos yeux. Qu'entranges ! Son trépas n'a point calmé la reine. Le trouble semble croître en son âme incertaine. Quelquefois, pour flatter ses secrètes douleurs, Elle prend ses enfants et les baigne de pleurs. Et soudain, renonçant à l'amour maternel, Sa main avec horreur les repousse loin d'elle. Elle porte au hasard ses pas irrésolus. Son œil tout égaré ne nous reconnaît plus. Elle a trois fois écrit et changeant de pensée, Trois fois, elle a rompu sa lettre commencée. Daignez-la voir, Seigneur, daignez-la secourir. Ô ciel, une âne est morte, et Phèdre veut mourir. Qu'on rappelle mon fils, qu'il vienne se défendre, Qu'il vienne me parler, je suis prêt de l'entendre. Ne précipite-toi tes funestes bienfaits, Neptune. J'aime mieux d'être exaucé jamais. J'ai peut-être trop cru des témoins peu fidèles, Et j'ai trop tôt, vers toi, levé mes mains cruelles. Oh, de quel désespoir mes voeux seraient suivis. Ti-ramène, est-ce-toi ? Qu'as-tu fait de mon fils ? Je te l'ai confié dès l'âge le plus tendre. Mais d'où naissent les pleurs que je te vois répandre ? Que fait mon fils ? Oh, soin tardif et superflu, Inutile tendresse, Hippolyte n'est plus. Dieu ! J'ai vu des mortels périr le plus aimable, Et j'ose dire encore, Seigneur, Le moins coupable. Mon fils n'est plus. Et quoi, quand je lui tends les bras, Les dieux, impatients, Ont raté son trépas. Quel coup me l'a ravi ! Quelle foudre soudaine ! À peine nous sortions des portes de Trézène, Il était sur son char. Ses gardes, affligés, Imitaient son silence autour de lui rangé. Il suivait tout pensif le chemin de Mycène. Sa main sur ses chevaux laissait flotter les reines. Ses superbes coursiers qu'on voyait autrefois, Plein d'une ardeur si noble, Obéir à sa voix. L'œil morne, maintenant, Et la tête baissée, Semblait se conformer à sa triste pensée. Un effroyable cri, Sorti du fond des flots, Des airs en ce moment a troublé le repos. Et du sein de la terre, Une voix formidable, Répondent en gémissant À ce cri redoutable. Jusqu'au fond de nos cœurs, Notre sang s'est glacé. Des coursiers attentifs le craint s'est hérissé. Cependant, Sur le dos de la plaine liquide, S'élève à gros bouillon Une montagne humide. L'onde approche, Se brise, Et vomit à nos yeux Parmi les flots d'écume, Un monstre furieux. Son front large est armé De cornes menaçantes. Tout son corps est couvert D'écailles jaudissantes. Un domptable tarot, Dragon impétueux, Sa croupe se recourve En repli tortueux. Ses longs mugissements Font trembler le rivage. Le ciel, avec horreur, Voit ce monstre sauvage. La terre s'en émeut, L'air en est infecté. Le flot qui la porta Recule épouvanté. Tout fuit. Et sans s'armer D'un courage inutile, Dans le temple voisin, Chacun cherche un asile. Hippolyte, Lui seul, Digne fils d'un héros, Arrête ses coursiers, Saisit ses javelots, Pousse au monstre, Et d'un dard lancé D'une main sûre, Il lui fait dans le flanc Une large blessure. De rage et de douleur, Le monstre bondissant Vient aux pieds des chevaux Tomber en mugissant, Se roule, Et leur présente Une gueule enflammée Qui les couvre de feu, De sang et de fumée. La frayeur les emporte. Et sourds à cette foi, Ils ne connaissent plus Ni le frein ni la voix. En efforts impuissants, Leurs maîtres se consument. Ils rougissent le mort D'une sanglante écume. On dit qu'on a vu même En ce désordre affreux Un dieu qui d'aiguillon Pressait leurs flancs poudreux À travers les rochers, La peur les précipite. Les cieux crient Et se ronds. L'intrépide Hippolyte Voit voler en éclat Tout son char fracassé. Dans les rênes, Lui-même, Il tombe embarrassé. Excusez ma douleur. Cette image cruelle Elle sera pour moi De pleurs, Une source éternelle. L'ai vu, Seigneur. J'ai vu votre malheureux fils Traîné par les chevaux Que sa main a nourri. Il veut les rappeler Et sa voix les effraie. Il court. Tout son corps n'est bientôt Qu'une plaie. De nos cris douloureux, De la plaine retentit. Leurs fougains pétueux Enfin se ralentit. Ils s'arrêtent Non loin de ces tombos antiques Où des rois, Ces aïeux sont des froides reliques. J'écours en soupirant Et sa garde me suit. De son généreux sang La trace nous conduit. Les rochers en sont teints, Les ronces dégoûtantes Portent de ses cheveux Les dépouilles sanglantes. J'arrive Je l'appelle Et me tendant la main Il ouvre un oeil mourant Qu'il referme soudain. Le ciel, dit-il M'arrache une innocente vie Prends soin Après ma mort De la triste haricie Cher ami Si mon père Un jour désabusé Plaint le malheur D'un fils faussement accusé Pour apaiser mon sang Et mon ombre plaintive Dis-lui qu'avec douceur Il traite sa captive Qu'il lui rende À ce mot Ce héros Expiré N'a laissé dans mes bras Qu'un corps défiguré Triste objet Où des dieux Triomphe la colère Et que méconnaîtrait L'oeil même De son père. Ô mon fils Cher espoir Que je me suis ravi Inexorable dieu Qui m'avait trop servi À quel mortel regret Ma vie est réservée. La timide haricie Est alors arrivée Elle venait, seigneur Fuyant votre courroux À la face des dieux L'accepter pour époux Elle approche Elle voit l'herbe rouge Et fumante Elle voit Quel objet pour les yeux D'une amante Hippolyte Et tendue Sans forme Et sans couleur Elle veut quelque temps Douter de son malheur Et ne connaissant plus Ce héros Qu'elle adore Elle voit Hippolyte Et le demande encore Maître sûr À la fin Qu'il est devant ses yeux Par un triste regard Elle accuse les dieux Et froide Gémissante Et presque inanimée Au pied de son amant Elle tombe Pamée Ismène est auprès d'elle Ismène tout en pleurs La rappelle à la vie Ou plutôt Aux douleurs Et moi je suis venu Détestant la lumière Vous dire d'un héros La volonté dernière Et m'a quitté Seigneur Du malheureux emploi Dont son cœur Expiant S'est reposé sur moi Et j'aperçois Venir Sa mortelle ennemi Eh bien Vous triomphez Et mon fils Est sans vie Ah que j'ai lieu De craindre Et qu'un cruel soupçon L'excusant dans mon cœur M'alarme avec raison Mais madame Il est mort Prenez votre victime Jouissez de sa perte Injuste ou légitime Je consens que mes yeux Soient toujours abusés Je le crois criminel Puisque vous l'accusez Son trépas À mes pleurs Offre assez de matière Sans que j'aille chercher D'odieuses lumières Qui ne pouvant le rendre À ma juste douleur Peut-être Ne ferait qu'accroître Mon malheur Laissez-moi Loin de vous Et loin de ce rivage De mon fils déchiré Fuir la sanglante image Confus Persécuté D'un mortel souvenir De l'univers entier Je voudrais me bannir Tout semble s'élever Contre mon injustice L'éclat de mon nom Même augmente Mon supplice Moins connu des mortels Je me cacherai mieux Je hais Jusqu'aux soins Dont m'honore les dieux Et je m'en vais pleurer Leur faveur meurtrière Sans plus les fatiguer D'inutiles prières Quoi qu'ils fissent pour moi Leur funeste bonté Ne me serait payé De ce qu'ils m'ont ôté Non, taisez Il faut rompre Un injuste silence Il faut à votre fils Rendre son innocence Il n'était point coupable Oh, père infortuné Et c'est sur votre foi Que je l'ai condamné Cruelle Pensez-vous être assez excusé Les moments me sont chers Écoutez-moi Taisez C'est moi qui sur ce fils Chaste et respectueux Oser jeter un œil Profane Incestueux Le ciel mit dans mon sein Une flamme funeste La détestable et nonne A conduit tout le reste Elle a craint Qu'Hippolyte instruit De ma fureur Ne découvrit un feu Qui lui faisait horreur La perfide Abusant de ma faiblesse extrême S'est hâtée À vos yeux De l'accuser lui-même Elle s'en est punie Et fuyant mon courroux A chercher dans les flots Un supplice trop doux Le fer Aurait déjà tranché Ma destinée Mais je laissais gémir La vertu soupçonnée J'ai voulu Devant vous Exposant mes remords Par un chemin Plus lent Descendre Chez les morts J'ai pris J'ai fait couler Dans mes brûlantes veines Un poison Que Médée Apporta dans Athènes Déjà Jusqu'à mon cœur Le venin parvenu Dans ce cœur Expirant J'ai d'un froid Inconnu Déjà Je ne vois plus Qu'à travers Un nuage Et le ciel Et les peaux De ma présence Outrage Et la mort À mes yeux Dérobant la clarté Rend au jour Qu'il souillait Toute Sa pureté Elle expire Seigneur D'une action Si noire Que ne peut Avec elle Expirer La mémoire Allons De mon erreur Hélas Trop éclaircie Mêler nos pleurs Au sang De mon malheureux Fils Allons De ce cher fils Embrasser Ce qui reste Expier La fureur D'un vœu Que je déteste Rendons-lui Les honneurs Qu'il a trop mérité Et pour mieux Apaiser Ses mânes irritées Que malgré Les complots D'une injuste famille Son amante Aujourd'hui Me tienne Lieu De fille Sous-titrage Sous-titrage